Le plus sympa de tes adversaires sur un terrain. Je dirais Marès, c'est bien de se retrouver sur le terrain. C'est encore mieux quand on gagne parce qu'on a perdu quelques fois. Mais non, ça fait plaisir de retrouver mes Riyad, mes coéquipés de Leicester. Marès joue alors avec un certain N'Golo Kante. La French class, ils sont là, ils sont posés. Il fait une belle saison, il n'y a rien à dire là-dessus. On voit qu'en entraînement, il prend du plaisir et en match, il arrive à reproduire la même chose. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous et j'espère que ça va continuer. Yann Marès est arrivé dixième du Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de mérité ? Bien sûr, c'est quelque chose de mérité. Elle a fait une belle Cannes et une belle saison avec Manchester City. C'est un score qui reflète sa belle saison. Est-ce que tu as suivi ses prestations pour un Cannes en 2019 ? Pas tous les matchs, quelques matchs. D'accord. Est-ce que tu as retrouvé le Marès de Leicester ou est-ce que tu penses qu'il a passé un cap ? J'ai l'impression qu'il a passé un cap psychologiquement en devenant un vrai patron de cette équipe. Je pense que c'était déjà un bon joueur à Leicester et il a continué à apprendre. Et aujourd'hui, c'est un grand joueur. Est-ce que tu penses que tu pourras finir le meilleur joueur de la saison ? Moi, j'ai ma réponse. Après, bon, toi, je te connais, fait que tu vas nous sortir le couplet de « Non, tranquille, c'est l'équipe ». Bon, allez, à bientôt. Prends soin de toi. Je pense que c'est possible. Ça serait quelque chose de beau. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs en Première Ligue, rien que dans mon équipe, qui peuvent mériter ce type. Et puis, Diego Costa, David Luiz. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501